Comment est-ce que l'on l'indique, une escapade nature sans voiture, c'est un séjour où le principe est de dire on ne touche pas sa voiture. Donc on a eu une première expérience dans les ruraux sur le grand site de Navassel, puis une seconde, le premier inter-grand site en s'appuyant sur la proximité du cirque de Navassel, de Saint-Inième-le-Désert et de Salagou-Mouraise. Donc avec le défi d'inventer un séjour intégralement sans voiture reliant trois territoires ruraux en l'occurrence. Et pourquoi travailler ensemble avec nos collègues de l'Aude ? Tout simplement, on a souhaité renouveler l'opération puisque c'était une réussite et là du coup on est partis autour du canal du Midi, autour du grand site canal du Midi-Béziers, site et de Minerve et la cité de Carcassonne dans l'Aude. En fait, ce qui était aussi bénéfique, c'est aussi d'ouvrir un peu nos chakras, nos prismes pour travailler aussi sur différents aspects. On n'avait pas forcément l'habitude de travailler en tant qu'ADT, en tant qu'agence de salement touristique de l'Aude, pour avoir un petit peu la même vision, les mêmes objectifs, notamment avec les grands sites et avec les ADT puisqu'on a aussi des plans d'action qui peuvent être différents, des territoires aussi qui sont aussi différents. Donc, il a fallu s'accorder vraiment sur le produit qu'on voulait créer. L'intérêt en fait aussi également du projet, c'est vraiment de structurer, de faire partager un petit peu cette culture aussi à travers donc les professionnels du tourisme qu'on a pu, enfin qui ont été partie prenante vraiment du projet sur ces différentes phases, de l'analyse, de la conception jusqu'à la communication, etc. En créant donc ce produit, effectivement d'avoir cette valeur affichée du sans voiture avec cette connexion bien ancrée sur la valorisation aussi des savoir-faire, de valorisation aussi des sites patrimoniaux, surtout aussi du contexte paysager puisque nous sommes quand même ancrés dedans donc c'est pas qu'on a des œillets mais ça permet aussi de se rapproprier aussi des territoires. Il y a une valeur aussi intéressante avec les habitants, ça a permis également de développer aussi les aides de saison sur l'aspect commercial, sur l'aspect aussi des équipements donc on a proposé effectivement une expérience donc qui est pour nous un outil donc qui n'est pas une fère en soi, donc l'idée c'est que tout le monde s'approprie un petit peu ce projet à faire vivre et également qui permet aussi de structurer et de mailler les territoires en fonction des différents besoins de services, de mise en place de porteurs de projets, ceux de l'hébergement, ceux de la restauration qui peuvent s'installer. Donc voilà c'est faire vivre également les territoires, se l'approprier, tout ça en lien avec avec les habitants, avec les professionnels, surtout sur la partie également ono-touristique puisqu'on est quand même un territoire ce qui nous lie avec des valeurs communes donc il y a effectivement le canal mais pas que, il y a aussi les produits ono-touristiques, au travers la marque Vignobier-Découverte qui est déployée sur nos deux départements, il y a aussi tout ce qui est tout ce qui est entité, c'est vraiment d'agréger, de casser un petit peu les frontières territoriales que soit interco ou départementales et vraiment d'avoir des valeurs qui sont aussi partagées par l'ensemble du collectif. L'élément plaisant aussi dans la démarche c'est le côté expérimentation et très pragmatique, c'est-à-dire qu'on y envoie les escapadeurs, ils testent, ils reviennent avec leurs sensations généralement très positives mais aussi avec des retours sur ce qui coince. Voilà et donc en fait la démarche elle est aussi intéressante parce qu'elle permet d'engranger de l'argumentation alors auprès des diverses collectivités de la région sur les questions de réseaux de transport et voilà on n'est pas sur quelque chose de théorique. Des gens l'ont fait, ils ont aimé mais ils nous ont aussi remonté quelques difficultés alors qu'on derrière on va on va traiter sur des réponses informatives mais aussi ça donne du voilà de l'argumentation pour pouvoir aller concrètement face à l'expérience de gens qui ont vécu le produit convaincre l'ensemble des partenaires d'améliorer la qualité de service. Mais l'avantage c'est que au moins on peut dire c'est un peu un pari mais ça marche. C'est possible de partir de Paris et de passer un séjour de dix jours sans toucher sa voiture entre Béziers, Minerve et Carcassonne. Alors tout l'intérêt aussi du projet c'est aussi de capitaliser déjà sur les portes d'entrée à forte fréquentation que sont les grands sites mais proposer aussi une alternative de séjour sur différents produits donc notamment de la VAE puisque c'est en plus on s'est collé par rapport aux actualités avec des ventes de VAE à plus de 20% chaque année donc d'où l'intérêt aussi dans le cadre d'un tourisme inclusif d'ouvrir au plus grand nombre les nouveaux pratiquants de vélo de vélo à assistance électrique. L'idée aussi c'est de désengorger aussi ces sites et de proposer vraiment une autre approche au plus près notamment des territoires sur un contexte paysager, découverte de la faune, de la flore tout ce qu'on peut agréger en termes de structuration des offres qui sont aussi bénéfiques aussi pour les territoires en tant que retombées économiques notamment.